Ce groupe, eux, est complètement dingue, puisqu'il y a toutes les équipes en trois points, et la victoire de la Belgique. Victoire, alors rassurante, méritée honnêtement, parce que le gardien roumain a fait des miracles, mais on va en reparler plein de questions, et notamment en défensive, dans cette équipe, c'est passé comme dans du beurre pour les roumains. En deux, le Portugal-Turquie, alors un peu en trompe-l'œil, parce que le Portugal s'est rassuré, mais j'ai trouvé les Turcs très faibles, et il y a un joueur que je trouvais encore exceptionnel, c'est Vitinha, donc je ne sais pas si on aura le cas d'en reparler. Et puis en trois à la Géorgie, je voulais dire un mot quand même, parce que c'est historique ce point, et même si eux aussi, dans les stats, ils ont été dominés, ils auraient presque pu, à la dernière seconde, l'emporter, et c'est pour souligner le boulot de Sagnol avec cette équipe. Kevin ? Le premier point, c'est la victoire belge, qui pour moi est méritée, déjà qu'ils avaient subi un hold-up face à la Slovaquie, donc bravo à la Belgique. En deuxième point, c'est la victoire du Portugal, assez tranquille, sans trembler, avec pas mal de maturité. Et en trois, j'ai envie de parler quand même du match de Cristiano Ronaldo, que j'ai beaucoup apprécié dans son altruisme, parce qu'il fait marquer Bruno Fernandes, il aurait pu très bien tenter sa chance, mais on voit qu'il est dans un bon état d'esprit. Juste après, il a aussi une possibilité peut-être de tirer l'armée en retrait dans les arrêts de jeu. Il n'était pas là pour les stats, il était là pour le Portugal, et c'est ça que j'apprécie. Il était pour les stats de passe décisive, on en reparlera tout à l'heure. C'est vrai aussi. On va parler de la Belgique, les gars, on est avec Pascal Simé, spécialiste du football belge, ancien journaliste à l'RTBF. Bonsoir Pascal ! Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous ! On suit le rugby un peu en Belgique, ou on s'en fout réellement ? Non, 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 moi j'aime bien ce que je disais à votre collaborateur en régie, que sur les grandes compétitions, ça me fait plaisir de regarder les matchs de rugby, donc on n'est pas un pays d'Ovali en Belgique, mais voilà, sur les grosses compétitions, et le championnat de France en est un aussi. Pourtant, tu as des défenseurs de l'équipe nationale qui balancent des saucisses, un peu comme des droppes. Ça y est, ça commence ! Et déjà Gilbert, tu as lancé en te demandant si tu te foutais royalement, on ne se fout pas royalement en Belgique déjà. Mais attention, la royauté est quelque chose de sérieux en Belgique. Le roi était présent d'ailleurs ce soir avec toute la famille royale, en effet. Bon, parlons foot donc. Pascal, les Belges se sont réveillés ce soir. On avait un beau match, d'ailleurs on parlait de la Roumanie tout à l'heure, mais enfin moi j'ai bien aimé l'équipe de Belgique ce soir. Oui, non, non, franchement... Attends, je veux que Pascal donne son avis avant toi Kevin. Tu me regardais, c'est pour ça, tu me regardais. Merci, Pascal. Merci Kevin. Non, mais écoutez, c'est le match qu'on attendait de la part de la Belgique. Alors je sais que tout n'a pas été parfait, notamment au niveau défensif, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler. C'est le vrai talon d'Achille de cette équipe, c'est notre défense. Mais on le savait depuis plusieurs mois. Par contre, au niveau de la personnalité montrée ce soir, l'équipe a fait le match qu'on attendait d'elle. C'est-à-dire que dès les premières secondes, elle a agressé l'adversaire et elle a voulu se rassurer très, très vite. Donc le deuxième but est tombé très tard, peut-être un petit peu trop haut. On s'est fait peur, notamment en contre. Mais la Belgique a fait le match qu'on attendait. Donc un match sérieux, avec des occasions, avec une fois de plus le Var, qui décidément ne nous sourit pas trop. C'est encore un cas, pardon Pascal, mais il y en a eu plusieurs depuis le début de l'Euro. Pardon, mais en fait c'est but, quoi. Il faut arrêter, c'est ridicule. C'est marrant parce qu'on a eu ce débat. C'est intéressant parce qu'on a eu le débat sur Lukaku. Lukaku, s'il est moins épais, il n'y a pas en jeu. Pendant le lac, ce que je disais, c'est Messi, il n'y a pas en jeu. Parce que c'est la cuisse. Non, mais en dehors de ça, même plus globalement, pour Lukaku, c'est terrible parce qu'il y a un débat sur son efficacité, alors que le mec a marqué le but. Il a fait un appel qui est bon, parce qu'il est sur la même ligne que le défenseur. Et ensuite, il a été très bon sur la conclusion. Et après, comme il n'y a pas la stat, tu vas dire « Ah mais Lukaku, ça fait quatre matchs qu'il n'a pas marqué. » Alors qu'en fait, il a mis trois buts, le mec. Bon, après, il a des défauts, il a tout ça. N'empêche que physiquement, j'ai trouvé de le laisser sur le terrain jusqu'à la fin et tout. Il a été énorme. Donc après, moi, Pascal, tu en as parlé, mais pour moi, c'est quand même capital. Oui, tu te rassures. Oui, tu peux passer parce qu'en plus, tout le monde est à trois points. OK, mais ça, c'est le minimum pour la Belgique. La vérité, c'est que je ne les vois pas aller loin parce que si défensivement, tu ne règles pas ça, tu n'y arriveras pas. C'est passé, mais dans l'axe, Faès, il n'est pas bon. Ils ne sont pas assez bons derrière. Vous avez perdu en qualité derrière. Oui, franchement, vous prêchez un converti parce que c'est le vrai bémol de l'équipe. Il y a eu les départs des cadres. Mine de rien, on ne va pas retourner jusqu'à Vincent Compagny. Mais depuis que Vincent Compagny a pris sa retraite internationale, l'équipe a déjà subi un petit revers parce qu'on a perdu de la qualité en défense. Puis il y a eu la charnière quand même très intéressante et importante durant des années avec Vertonghen et Alderweireld. Alderweireld a fait un pas de côté. Le sélectionneur s'est brouillé en plus avec Thibaut Courtois qui est quand même, si pas le meilleur, mais parmi les meilleurs gardiens du monde. Donc Axel Witzel, rappelé in extremis pour jouer en défense centrale. Thomas Meunier qui se blesse. Zeno de Bast qui était là lors du tournoi précédent, mais qui est très jeune et qui est encore un petit peu vert. Donc quand on manque cruellement à la fois de personnalité, d'expérience et de qualité derrière, ça on le sait. Et donc la Belgique, pour gagner des matchs et pour espérer aller loin, elle devra marquer. Marquer plus que l'adversaire. Ça vous allez me dire, mais c'est une phrase bateau. Il est clair, mais on est très fort devant. On l'a vu encore ce soir avec un De Bruyne qui a pris l'équipe par la main et qui a montré la voie à suivre. Un Lukaku, vous en parliez il y a un instant, à la 90e, il fait encore une course de 40 mètres, il frappe du pied droit et le gardien ferme son petit côté et détourne le ballon. Donc Lukaku a répondu présent. Et puis Doku qui reste quand même le joueur qui peut apporter ce côté imprévisible. Mais derrière, en effet, le Babless, il faut que l'équipe essaye de s'améliorer à ce niveau-là. Mais honnêtement, en Belgique, ce qui se disait avant la compétition, c'est qu'il n'y avait pas de grosses attentes. Un quart de finale, c'était un petit peu les pronostics des différents suiveurs de l'équipe. Bon, oui, on a connu les Belges plus optimistes. Non, mais après, ils sont réalistes. Ils sont réalistes. Aujourd'hui, forcément, je rappelle toujours, ce genre de pays, c'est des petits pays. On aime bien en France les taquiner depuis cette demi-finale perdue en 2018 par les Belges. Mais ça reste un petit pays où, pour renouveler des générations extraordinaires, comme avait été la génération Doré, dont vous en avez parlé, d'ailleurs, qui était pour pas mal formée à l'Ajax ou passée par l'Ajax. Mais en tout cas, ce soir, quand tu vois cette équipe, moi, je trouve qu'il y a fait plaisir à voir. Il ne faut pas oublier qu'on a peut-être un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du foot dans cette équipe belge qui, certes, est sur le dernier tiers de sa carrière, mais qui, encore, comme il l'a dit, Kevin De Bruyne, il a été exceptionnel aujourd'hui. Imar qui fait une passe-dé. Je parlais cet après-midi avec des parents au foot et ils me disaient, ouais, mais les passeurs... La passe-dé pour Lukaku. La passe-dé pour Lukaku. Qu'est-ce qu'il y a une vraie passe décisive ? C'est une passe qui arrive avec le bon timing, avec le bon tempo. Pas pour l'avoir. Non, mais dans le pied pour que l'adversaire finisse en une touche, pour que le partenaire finisse en une touche. C'est exceptionnel, cette passe. On a l'impression que c'est un putt. Mais en fait, ouais, c'est le putt qui s'arrête juste avant le trou pour finir dedans. Et en fait, le ballon s'arrête au bon moment pour que Lukaku puisse enchaîner. Et marqué, malheureusement, il y avait eu un bout de manche hors jeu. Mais moi, je vais finir par Romelu Lukaku. Moi, je trouve les gens beaucoup trop durs avec lui. Alors oui, c'est un attaquant. Peut-être que ce n'est pas le plus réaliste de l'histoire du foot. Ce n'est pas R9. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est très, très compliqué à défendre pour une défense. Qui est très puissant. Et qui, comme l'a dit Flo, fort justement, a quand même marqué deux buts dans cette compétition. Il en a raté deux ou trois, mais il en a marqué deux. Qui étaient des vrais buts en finition. Où il ne savait pas du tout qu'il était hors jeu. Il a quand même de la qualité pour finir. On a dit que Gordon Banks avait arrêté un but qui avait été marqué. Et lui, il a marqué des buts quand il est refusé. Et là, on revoit d'ailleurs l'infographie, là, dans notre studio. Mais oui, en fait, c'est le bras en avant, là. En gros, s'il avait un bras plus court ou s'il avait un bicep pour développer, peut-être qu'il n'a pas de sens. La règle n'a pas de sens parce qu'on disait que sur la même ligne, en gros, on allait à un moment donné pouvoir favoriser l'attaquant. Et pour justifier, finalement, la VAR, on a mis cette infographie. L'infographie, elle est presque pire que le reste parce qu'elle te montre un truc qui n'est pas du tout footballistique. Tu pars au même moment que ton attaquant, mais tu as ta main, tu as ton nez qui dépasse. C'est ridicule. L'attaquant de Turc, il avait juste le bout de la pompe qui dépassait, là. S'il avait fait une pointure de moins, il avait lutte, en fait. Franchement, là, c'est vraiment un vrai problème. Parce que, tu vois, moi, je ne suis pas pour critiquer les décisions d'un arbitre si c'est de l'interprétation. Mais là, je reconnais que s'il y a un partout dans ce match derrière, parce que ça a failli être le cas. D'ailleurs, je crois qu'il y a une occasion derrière pour les Roumains, même si, voilà, c'est la vie. Mais je trouve que ça aurait été très, très injuste pour la qualité, comme a dit Kevin, de l'ouverture, la qualité de la finition. Tu fais le break, enfin, parce qu'en gros, c'était ça pour les Belges. Les Roumains, à tout moment, pouvaient marquer. Donc, il fallait vraiment faire ce 2-0. C'était ça, le truc le plus dur pour les Belges. Et on a senti qu'après, ils étaient en flip, parce qu'ils ne sont pas en totale confiance, à cause de cette décision-là. Bon, finalement, on va dire, l'histoire fait que De Bruyne marque et il y a 2-0. Effectivement, globalement, c'est mérité. Mais après, effectivement, offensivement, ce qui est intéressant, c'est que De Bruyne, en plus, retrouve ce soir un peu plus de la qualité, le patron du milieu et à tout. Même Lukaku, j'ai trouvé même meilleur. Même en dehors de tous les débats qu'il peut y avoir, j'ai trouvé meilleur. Et surtout, j'étais étonné, effectivement, de le voir. J'allais parler de cette action, de ce rush de la dernière action où il court énormément et de manière assez puissante pour un gars qui a l'air comme ça d'être un peu en surpoids. Et puis, Doku. Parce qu'aujourd'hui, Doku, que moi, je connais par cœur, je reconnais qu'il a encore pris de l'ampleur à City. Mais Doku, c'est le premier dynamiteur dans tous les matchs. Même si l'autre jour, il a fait une erreur dans sa zone défensive. Et ils ont encore Openda sur le banc, quand même. Et ils ont encore Openda, mais c'est vrai que Doku, je regardais, et les Romains, ils y allaient à deux. Prise à deux, donc de l'espace pour les autres. Il doit encore parfois faire des choix. Alors lui, ce n'est pas du tout altruiste ou pas. Sur l'occasion qu'il a dans la surface, on lui remet le ballon, il doit mettre des pointus, il doit mettre des frappes. Par contre, Léandro Trossard, ce n'est toujours pas ça. Oh là là. Alors non, c'est clair que ce n'était pas ça. En plus, il y a eu une mini polémique dans la presse aujourd'hui. Vous savez qu'en Belgique, le pays est coupé en deux. Donc il y a les Flamands, les Wallons qui sont francophones, les Bruxellois entre les deux. Et donc la presse flamande aujourd'hui, qui est très très lue, a mis en exergue l'interview du papa de Léandro Trossard, qui a dit en gros, le sélectionneur ne comprend pas grand-chose, il fait déjouer mon fils. Donc vous voyez un petit peu la chape de plomb qu'on met sur l'équipe nationale qui avait absolument besoin de sérénité et de gagner ce soir. Bon, manifestement, Domenico Tedesco ne lit pas le flamand et ne lit pas la presse. Donc tant mieux pour lui. Mais non, Trossard, c'est vraiment une inconnue, c'est une interrogation. Vous savez, en Belgique, à chaque génération, il y a eu des joueurs qui étaient très bons en club, mais qui n'ont jamais pu prester à leur niveau en équipe nationale. Si on va un peu plus loin dans le temps, il y a eu un magnifique joueur qui s'appelle toujours d'ailleurs, mais qui n'est plus joueur, Luc Nillis. Luc Nillis, qui a été un grand attaquant à Anderlecht et au PSV Eindhoven. À Anderlecht, il enchaînait les prestations de haute volée et en équipe nationale, il avait du mal à trouver sa place. Alors, Dries Mertens, au début, n'a pas du tout bien presté. Il était bon en club. Ensuite, il s'est fondu dans le collectif. La chance de Mertens, c'est qu'il était dans la génération dorée. Et donc, il bénéficiait aussi de cette hype autour de l'équipe de Bruyne, Eden Hazard, Lukaku aussi était à son prime. Et donc, Mertens a pu aussi tirer son épingle du jeu. Maintenant, si je puis juste me permettre vraiment rapidement une parenthèse sur la VAR et le but annulé. À la base, la VAR, moi, j'étais pour. Moi, je suis pour la technologie quand elle vient en aide au jeu. Mais ici, manifestement, la règle est en train de tuer le jeu. C'est-à-dire que Romelu Lukaku ne profite pas du tout de sa position de hors-jeu pour marquer. Il allait marquer de toute façon. Il faudrait, et je milite là-dessus à travers les différents talk-shows en Belgique auxquels je participe, pour qu'on puisse amender cette règle, qu'on ait une tolérance au niveau de la position de hors-jeu. L'autre temps, on en parlait, Pascal. Arsène Lenguer a fait une proposition. C'est-à-dire, il a fait plein de propositions qui n'avaient pas de sens. Mais celle-là, au final, je trouve que c'est pas mal. Il disait, changeons la règle et déclarons hors-jeu un joueur qui est complètement devant. C'est-à-dire... Mais là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible parce que là, tu vas être vraiment devant. En fait, t'auras beaucoup moins de hors-jeu dans les matchs. Oui, t'auras... Et en fait, ça profite à l'attaque. Non, mais encore une fois... Encore une fois, là où on s'est tué, et encore une fois, on a suivi quand même un match de rugby qui était excellent tout à l'heure. Et le rugby, une nouvelle fois, ils sont en avance sur le foot et ils ont beaucoup mieux compris comment utiliser l'arbitrage vidéo. C'est-à-dire qu'eux, jugent-le en avant à l'œil nu. En fait, c'est simple. Il fallait que les hors-jeu soient jugés à l'œil nu comme c'est la base de la règle. Tu regardes la vidéo, t'as 2-3 ralentis à l'œil nu. T'es arbitre, t'es arbitre. T'es là pour juger. Donc, c'est pas une ligne. Est-ce que pour toi, c'est un hors-jeu flagrant ou pas ? Pas hors-jeu flagrant, on passe. Il y a toujours la problématique du départ du ballon. En plus, c'est jamais super précis. Est-ce que l'image, elle est arrêtée pile quand le joueur touche le ballon ? Il y a une puce dans le ballon. Donc, il considère que... Oui, mais la puce. Ça veut dire que... Entre le moment où le ballon n'est plus au contact du pied, le moment où il est au contact du pied, quand est-ce que la puce te dit qu'il est hors-jeu ? Parce que là, le temps qu'il sorte du pied, c'est Lukaku avec le bras en avant. En dehors de ça, le seul moyen, effectivement, c'est fou de la VAR. Parce qu'on est contre la VAR parce qu'on est pour l'interprétation humaine. Après, la VAR, elle est là. On ne va pas l'enlever. Donc, effectivement, qu'est-ce que tu fais ? Les Angliens ont bien failli l'enlever. Tu veux remettre... Oui, il y a 18 clubs sur 20 qu'on dit non quand même. Il va de la garder. Il est à la question. Mais après, si tu veux, tu remets quoi ? Tu remets de l'interprétation humaine ? Si tu fais ce que dit Kevin. Et il a raison. Parce que finalement, la VAR, c'est de l'interprétation humaine dans un camion face à des images. Mais là où c'est vrai, c'est que le révélateur est une sombre connerie. Parce que là, avec ce truc-là, c'est pire que tout. Là, tu tues plus le foot. La VAR, déjà, elle tue le foot. Mais le révélateur, il tue plus le foot parce que ça ne veut rien dire. C'est encore pire. Même moi, si tu me montres qu'il a dépassé de 20 centimètres, je me dis, oui, il n'est pas en jeu. Parce que ce n'est pas ça qui lui a donné l'avantage. Il y a encore deux questions à Simé. Vizel, il sera là pour le troisième match ou on ne sait pas encore ? Bonne question. Il y a eu un petit coup dur, un nouveau coup dur. Il s'est reblessé à l'entraînement. Peut-être que sur le troisième match face à l'Ukraine, je ne pense pas qu'on en aura encore besoin. Mais il sera utile si la Belgique atteint les huitièmes de finale, ce que je pense qu'elle fera. Maintenant, je crois honnêtement qu'il faut donner de la confiance à cette défense-là. Je ne pense pas que Domenico Tedesco va oser la carte, notamment au poste de latéral droit de Kuiper. D'ailleurs, même si tout n'a pas été parfait ce soir, ce n'est pas sur les ailes, ce n'est pas sur les côtés, que ce soit à gauche avec Théâtre ou à droite avec Castel, que le bas blesse, c'est dans l'axe. On voit bien que face ne sort pas de grandir. On dit face. En fait, sur l'action où il est en avance et où le joueur lui passe devant, ça, par exemple, ce n'est pas possible à ce niveau-là. Il y a eu le fait qu'ils étaient pris sur les bases. D'ailleurs, les Roumains l'ont compris. Les Roumains, début de deuxième mi-temps, alors qu'ils avaient attendu en première, ils sont arrivés sur le terrain, ils ont repris de la possession, ils sont montés d'un cran et ils ont joué axe. Ils n'ont pas trop joué sur les côtés, effectivement. Et dans l'axe de la défense, c'est pour ça que je dis que ce débat est très important. parce qu'aujourd'hui, qui est solide ? La France, elle a des défauts offensivement, à l'inverse. Mais cette solidité lui permet quand même de voyager. Là, attention, ils ne sont pas dans un groupe incroyable, à la base, les Belges, non plus. Donc la question quand même se pose. Après, c'est vrai que Tedesco, c'est aussi une question qui se pose sur lui et sa gestion, sa façon de faire. Parce que certes, il n'a pas la même génération, mais c'est vrai que cette histoire avec Courtois, quand même, te prendre le risque de te priver de Courtois, même s'il n'y a pas que ça, parce que Courtois n'avait pas fait une saison complète. Mais on l'a vu sur la fin de saison, il est revenu quand même à un sacré niveau. À mon avis, il y a quand même des débats aussi. En plus, le meilleur, c'est Matt Sells. Ils ont des bons gardiens, en toute objectivité. Courtois, un gars dans le vestiaire ou un gars comme Courtois dans cette équipe nationale, ne pas l'avoir, je trouve que c'est quand même un vrai souci. Donc il y a des sujets entre le sélectionnaire et les joueurs aussi dans cette équipe. Il y a pas mal de dossiers. Benjamin est avec nous au 32-16 supporter belge. Salut Benjamin ! Oui, bonjour l'after, bonjour tout le monde ! Bon, est-ce que toi, t'es plus optimiste et tu te dis que la logique a quand même encore un truc à faire ? Ou comme nous le disait Pascal, là, tu fais partie de ces Belges qui disent déjà un quart de finale, ce serait beau ? Je pense que je suis plus optimiste parce que franchement, c'est pas parce que t'as loupé le premier match que forcément, tu vas perdre le second. Et franchement, la Romanie, c'est très faible. Moi, il y a quand même deux pertes, ils ont quand même eu des occasions mais je pense qu'on a plus dominé le match sur ce coup-là dans le second match et les deux buteurs, là, ce qu'ils m'ont fait, c'est magnifique. C'est beaucoup plus collectif parce que moi, c'est ce que j'ai dit à votre collègue tout à l'heure, ils n'ont pas supporté la pression du premier match et du coup, ils se sont fait piéger. Ils nous ont quand même bien inquiété au premier match. Je ne suis pas sûr que ce soit une question de pression. Après, il y a l'événement d'un match qui fait que tu prends un but tôt. Moi, je pense que la Romanie est meilleure que la Slovaquie. Oui, il y a de la précipitation. Moi, je ne trouve pas qu'ils ont été mauvais, les Belges. Ils n'ont pas été aussi bons que ce soir parce qu'ils n'ont pas été réalistes dans les deux surfaces. Le gardien Castells qui repousse le ballon derrière, il y a but contre la Slovaquie. Ensuite, tu cours derrière le score, c'est toujours plus compliqué. Mais après, il faut rester prudent, je pense. Ce n'est pas parce qu'on va jouer contre le premier match. Vous n'êtes pas favori de l'Euro mais vous allez sûrement vous qualifier. Et ce que je disais tout à l'heure à Nico Villas, je ne sais pas quelle équipe va jouer contre la Belgique en huitième mais je crois que ça peut être la France dans un certain scénario. Je ne suis pas rassuré de rencontrer la Belgique sur un malentendu. Je peux te faire sortir. Oui, je suis d'accord. Mais après, c'est vrai qu'ils ont quand même fait une bonne campagne de qualifs et je pense que là, ils se sont vraiment fait piéger parce qu'ils étaient tombés sur plus fort au premier match. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, je préfère être optimiste. Toujours faire attention à la dernière. Il peut y avoir la France-Belgique si les deux équipes finissent deuxième de leur poule. On a quand même un concours de circonstance. Si la France finit deuxième et la Belgique deuxième, il aurait France-Belgique. Si la Belgique gagne et que la Slovaquie gagne, la Belgique est deuxième. Oui, mais il faut aussi que la France soit deuxième. Et si les Pays-Bas gagnent, ils sont premiers ? Non, il y a la différence. C'est un scénario. C'est un peu compliqué. De toute façon, pas un peu. C'est un scénario. Après, sur ce match de soir, Belgique... Je mets un petit billet, on en reparle. Moi, je ne trouve pas que ce soit forcément le pire adversaire pour les Bleus. Ce n'est pas le pire adversaire, mais pour un huitième, il y a mieux quand même. Oui, mais sur le contenu, moi, j'insiste. On y reviendra sur la défense, mais par rapport à... C'est le deuxième du groupe du Portugal, je rappelle. C'est mieux de jouer la Turquie. Pour revenir en bas, honnêtement, les projections sur les trucs avec les meilleurs troisièmes, c'est infaisable. Donc, tu peux chercher. J'essaie de savoir quand la France va jouer son prochain match, je peux dire, je ne le sais toujours pas. Lundi ou mardi... Oui, lundi ou mardi, ils sont contre la polé, c'est mardi. Oui, donc bon, ils peuvent être troisième, donc je ne sais pas. Pour revenir à ce soir, le but tôt aussi a changé beaucoup de choses. Parce que les Roumains aiment contrer et après, finalement, ils se retrouvaient un petit peu embêtés parce que les Belges avaient déjà leur avantage. Donc, finalement, c'était très bien joué de la part de la Belgique. L'action est très belle, la frappe de Tillman, ce n'est rien à dire. Mais c'est pour ça que c'est une victoire aussi derrière qui était un petit peu plus simple, enfin, peut-être pour les Belges, parce que moi, j'attendais les Roumains plus durs à jouer. Après, sur tout ce qui est offensif, c'est vrai qu'ils ont plein d'armes, même si Trossard est décevant parce qu'encore en entrant, il a fait les mauvais choix. Là où il devait frapper, il a fait une passe et là où il devait passer, il a fait une frappe. En gros, il a fait tout à l'envers. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'offensivement, Doku, éventuellement un réveil de Trossard, Lukaku, De Bruyne, c'est vrai qu'il y a des qualités. Mais j'insiste quand même, pour moi, dans cet euro et la suite, à mon avis, validera ça à partir des huitièmes, regardons quelles sont les équipes qui récupèrent et qui sont solides et qui sont bonnes en contre-pressing. Moi, je pense que c'est pour ça que j'attends l'Espagne, par exemple, aussi là-dessus, pour voir qui est fort dans ces domaines-là. La France, par exemple, est forte dans ce domaine-là. Après, ça ne suffit pas, tu ne peux pas gagner un euro sans marquer de but. Mais malgré tout, dans l'histoire de l'euro, l'Italie, quand elle gagne, c'est collectivement même une récupération et une défense très forte. Je ne te parle même pas de l'euro 2004, évidemment, au Portugal, avec la Grèce, mais il faut, et même la France en 2000. Tu trouves vraiment que l'Italie de 2021, c'est bien, bien meilleur que la Belgique de ce soir ? Collectivement, bien sûr, parce que défensivement, c'est bien meilleur. Mais en te rendant compte, là, je t'annonce que c'est plus gruyère, la défense en vrai. Mais l'attaque, elle est meilleure de la Belgique, par exemple. Peut-être, mais au foot, tu sais très bien que si tu pars sans une... La Grèce 2004, tu crois que c'est meilleur ? En tout cas, défensivement, c'est meilleur que la Grèce 2004. La Grèce 2004, défensivement, c'est meilleur que la Grèce 2004. C'est normal, ils ne sortaient jamais les mêmes. Mais pour X raisons, ce que je veux te montrer, c'est que là où tu as raison, c'est que dans le foot, c'est la particularité de ce sport. Si défensivement, collectivement, défensivement, ou défensivement, individuellement, parce que la France, ça ne m'en avait pas niveau. Parce que l'idée des champs, il va encore fermer. Mais Deschamps fait ça parce qu'il sait que ça peut gagner comme ça. C'est une évidence. C'est vrai que dans un tournoi, je trouve que c'est rédhibitoire d'avoir ce genre de faiblesse et de force de celle de la Belgique. Donc, ce soir, la Belgique se rassure, c'est normal. Ils ne sont pas dans un groupe fort. Ils ont des joueurs talentueux devant. Ils gagnent. Mais même dans ce match qu'ils gagnent de zéro, ils sont à 1-0 longtemps, sous la menace de la Roumanie et avec une défense qui fait peur à tout moment. C'est juste ça. Moi, je ne veux pas être catastrophique pour la Belgique. Mais j'avoue que je regarde plus à la fois la solidité, même la solidarité défensive et la qualité individuelle des joueurs. Honnêtement, vous de fesses, à ce niveau-là, je suis désolé, on l'a vu à Reims. Je le retrouve là à l'Euro avec plein de faiblesses. Même Castagne, il les relance dans les pieds roumains. Ça peut être compliqué. En revanche, Castagne, ce n'est pas un défenseur normalement. Ça reste un contrat d'accord. Il le balade. En plus, il le change qu'entre... Il pourrait faire du MMA. Au passage, il pourrait jouer avec Bastoni, surtout. On va mettre des coups dans la faèce de... Mais tu as vu que Théâtre, en plus, est sorti blessé. Il avait déjà eu un souci en fin de saison avec Rennes. Peut-être qu'ils vont perdre aussi un joueur défensif. À surveiller. Mais il est vrai que là où il n'est pas aidé, le sélectionneur, c'est qu'il a pris Witzel aussi pour asseoir son secteur défensif. Witzel est blessé. Meunier s'est blessé à les matchs de préparation. À la fois, en termes d'expérience, je trouve que c'est ce qui manque dans cette défense. Ça fait vraiment défaut. Vertonghen, il a un peu d'expérience. Benjamin, une petite évaluation. Qui t'a aimé ? Par ailleurs, on a parlé de Lukaku déjà, de De Bruyne. Je trouve que Tillmans, il m'a fait un super bon match. Il m'a fait un super bon match. Parce que marqué à la première minute, franchement, je n'aurais pas cru. Moi, déjà, personnellement, j'avais très peur sur ce match. Parce que, vu ce qu'ils avaient montré face à Assovaquie, je pense qu'ils ont tout simplement, soit ils ont eu du mal parce qu'ils étaient en difficulté, mais le fait qu'ils marquent dès la première minute, franchement, c'est assez rassurant parce qu'on aurait pu se faire piéger. De Bruyne, quand même. Là, je pense que, si tu m'as un homme du match, à mon avis, c'est De Bruyne. Non, mais bon, Tillmans, c'est vrai que... Moi, pour moi, c'est Tillmans. Moi, pour moi, c'est Tillmans. Pareil, regarde bien défensivement, Tillmans. Moi, je suis désolé, mais Yuri Tillmans, je le suis en Angleterre. C'est vrai qu'il a bien progressé depuis Monaco. C'est un joueur qui était un phénomène à Anderlecht et qui a débuté le football professionnel à 16 ans. Je le connais depuis très très longtemps, mais je suis désolé, pour moi, ce n'est pas top niveau. Ce n'est pas top niveau, même si ce soir, il fait un bon match. Pour moi, il manque énormément de vivacité pour jouer au très très haut niveau. C'est un joueur qui joue à deux à l'heure, même si c'est un beau passeur. Il a toujours eu un bon pied. Par contre, ce soir, je suis désolé, l'homme du match, c'est Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, normalement, il finit avec un but, une passe D. On n'a pas dit que Tillman, c'était l'homme du match. On dit qu'il fait un bon match. Oui, il fait un bon match. Mais là, notre auditeur disait plutôt Tillman, c'est l'homme du match. Je pense que c'est plutôt Kevin De Bruyne. L'UFA, dit De Bruyne. Oui. Ben voilà.